Prenons Apocalypse 13. Le titre du message est la marque de la bête. J'ai entendu l'histoire de deux chrétiens qui se tenaient au bord d'une route en tenant un panneau sur lequel étaient écrits les mots suivants. La fin est proche. Un homme passe en bagnole en levant son poing par la vitre et en hurlant « Espèce de religieux tarés et idiots, laissez-nous tranquilles ! » Puis il y eut un crissement de pneus et un plouf énorme. L'un des chrétiens s'est tourné vers l'autre et a dit « Tu ne penses pas qu'on devrait plutôt mettre sur le panneau « Attention, pont détruit ! » En effet, la fin est proche. En fait, nous avons entendu cette phrase tellement de fois que le message pourrait un peu nous blaser. Cela dit, il n'y a pas que les chrétiens qui clament que la fin est proche. Il y a également un groupe de scientifiques atomistes qui ont quelque chose qui s'appelle « l'horloge du jugement dernier ». En avez-vous entendu parler ? Ils se réunissent et mettent à jour cette horloge qui a commencé en 1947, tandis que la Seconde Guerre mondiale touchait à sa fin. Les armes nucléaires venaient à peine d'être développées, deux d'entre elles avaient été larguées sur le Japon, mettant officiellement fin à la guerre. Toutefois, un tout nouveau monde avait débuté avec ces bombes atomiques, ces armes nucléaires qui existent aujourd'hui. Les scientifiques se sont réunis la première année, en 1947, et ont réglé l'horloge sur sept minutes avant minuit, autrement dit, sept minutes avant la fin du monde, sept minutes avant que l'humanité ne s'auto-détruise. Ensuite, ils sont passés à six minutes avant minuit jusqu'à la fin de 2010. À présent, ils viennent d'avancer l'horloge de l'Apocalypse à trois minutes avant minuit, à cause de tout ce qui se passe dans le monde. Ça n'a jamais été aussi proche qu'en ce moment. Mais la Bible annonce aussi un nouveau commencement qui y adviendra, un temps où la justice règnera en maître. Il n'y aura plus de perversion, plus de meurtre, plus de terrorisme, plus de guerre, plus de famine, plus de problèmes du tout. Pourquoi ? Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Abba Kouk 2,14. C'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que ça va empirer avant de s'améliorer. Ici, dans Apocalypse 13, nous faisons face au temps spirituellement sombre et à la période de tribulation. Cet avenir, nous ne sommes pas encore au stade de ce que nous lisons dans Apocalypse, mais nous nous acheminons vers ce moment. On nous a déjà introduit à l'antéchrist, également identifié comme l'homme du péché. Deux générations brutales du péché et de la rébellion. L'antéchrist sera l'homme le plus maléfique qui y ait vécu. Quel sera son programme ? Trois choses. La première, il viendra pour déifier Satan. Apocalypse 13,4 annonce « Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ». Rappelez-vous, dans Apocalypse, le dragon évoque Satan et la bête l'antéchrist. Il vient pour idolâtrer le diable. La deuxième, il vient pour défier et prendre la place de Christ. Souvenez-vous que le préfixe « anti » ne signifie pas seulement « contre », mais aussi « au lieu de » ou « à la place de ». Et beaucoup le prendront pour le Messie à cause de ses débuts pacifiques et d'autres choses qu'il fera plus tard pour être démenti par ses actes horribles de violence et autres. Apocalypse 13,5 « Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu pour blasphémer son nom et son tabernacle. » La troisième, il vient pour tuer les chrétiens. Apocalypse 13,7 « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. » Soyez attentifs. La bête, l'antéchrist, va traquer et assassiner sans relâche les disciples de Jésus-Christ. Petit rebondissement dans l'histoire de ce leader mondial du futur, il va survivre à une sorte de tentative d'assassinat. La Bible fait mention du fait qu'il sera blessé mais qu'il survivra à cette tentative. Cela amènera des multitudes à l'adorer. On nous dépeint aussi son acolyte, une sorte de gourou religieux qui travaillera de mèche avec l'antéchrist. On l'appelle le faux prophète. Lisons ce qui s'y rapporte. Apocalypse 13 à partir du verset 11 « Puis je vis monter de la terre une autre bête, c'est le faux prophète, qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Il a survécu à cette tentative d'assassinat. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient été donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parla et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Si vous faites une recherche Google du nombre 666, vous obtiendrez des millions de réponses. Je viens de le faire il y a quelques instants, j'ai eu 351 millions d'entrées sur le nombre 666. Vous aurez probablement même 351 millions d'idées sur ce dont il s'agit. Probablement plus de monde connaissent ce nombre dans la Bible que Jean 316 qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle ». Ce nombre nous rend nerveux. S'il figure sur votre numéro de sécurité sociale, vous souhaitez le changer. Et si on vous attribue un nouveau numéro de téléphone et qu'il comporte un 666, vous êtes incertain de vouloir ce numéro. Nous savons que ce nombre est lié au mal. Nous savons qu'il indique quelque chose de sinistre. Effectivement, c'est le cas. Voici un résumé simple. L'antéchrist va introduire une société sans argent liquide en exigeant qu'une marque soit portée et personne ne pourra ni acheter ni vendre sans elle. Selon ce que nous venons de lire, ceci est initié par son acolyte, le faux prophète. Le verset 15 indique clairement que le but premier et ultime ici est d'adorer la bête. Pendant la période de tribulation, les gens auront le choix d'adorer soit l'antéchrist, soit Jésus-Christ. Une petite parenthèse rapide. En général, on s'imagine que personne ne viendra à Christ pendant la tribulation. C'est faux. Nous allons avoir certains des réveils les plus formidables de l'histoire de l'humanité pendant cette période. Et une multitude croira en Jésus. Dieu sera toujours à l'œuvre. Néanmoins, ils seront sous une persécution intense. Bien entendu, j'ai la conviction que ceux d'entre nous qui ont mis leur foi en Christ pendant la période de tribulation ne seront plus là. Christ viendra pour son Église avant le début de la période de tribulation. Nous serons à l'abri au ciel pour réapparaître à la fin de la tribulation avec lui, pour sa seconde venue. Et c'est ce qu'on appelle une bonne nouvelle. Réfléchissez à ce que cela exprime. Il y a encore 40 ans, cela aurait eu l'air invraisemblable, voire carrément impossible. Plus maintenant. Les amis, nous savons tous que la technologie pour ce genre de choses est déjà là. La Bible a prédit ce système économique mondial il y a plus de 2000 ans. Comme l'affirme l'auteur Marc Hitchcock, qui est un excellent auteur sur les prophéties bibliques, je cite « Le fait que les paroles d'Apocalypse XIII ont été épinglées à l'âge de pierres, de bois, d'épées et de lances, fait de cette prophétie une des preuves les plus puissantes de la nature inspirée et de la fiabilité de la parole de Dieu. Qui d'autre que Dieu pourrait augurer un système économique mondial unique qui contrôlerait tout le commerce. Et c'est vrai. Considérez cet oracle radical de la part de l'apôtre Jean qui a retranscrit les paroles de Jésus. Il y a un nouveau film Jason Bourne qui traite de ce concept même. L'intrigue du film est assez simple. La CIA récolte des informations sur les utilisateurs de réseaux sociaux. C'est censé être un grand secret et la fille qui est sur le point de tout dévoiler est tué. Jason Bourne entre en scène et tue à peu près tout le monde. Il s'avère que ce n'est pas un si grand secret. Le gouvernement a déjà accès à toutes ces informations sur les réseaux sociaux, dont vos emails, vos téléphones portables et bien d'autres choses encore. Cette technologie est déjà opérationnelle. Dans le film, on montre comment l'habitant est chaperonné à l'aide de caméras de surveillance. Ils ont cette salle de contrôle immense d'où ces diffusions sont en direct. Quand on voit les ordinateurs manipulés dans les films, on s'exclame « mon ordi n'est pas aussi rapide que ça ». J'aime bien quand ils prennent une photo floue et qu'ils disent « améliorer ». Soudain, c'est clair comme de l'eau de roche en HD. Peut-être que cette technologie n'existe pas encore tout à fait. Le fait est que même à l'heure actuelle, comme l'a indiqué un expert, de nombreuses caméras de sécurité mal sécurisées sont déjà sur Internet et il vous est possible d'accéder à ces caméras dans le monde entier. L'antéchrist va s'armer des dernières technologies. Il saura tout sur tout le monde. Ce qui aurait pu sembler être tiré par les cheveux à un moment donné ne l'est plus dorénavant. Comment Dieu parvient-il à révéler une chose pareille avec une telle exactitude ? Dieu vit dans le domaine de l'éternité. Lorsqu'il fait part de l'avenir, il est aussi précis que si vous et moi faisions allusion au présent ou même au passé. Esaïe 46, 9 à 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et l'entend avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Donc, un gouvernement ainsi qu'une nouvelle économie mondiale dirigée par un seul homme est en chemin. Je regardais la chaîne Business News à la télé il y a quelque temps. Un expert financier a soutenu, je cite, « La véritable réforme dont nous avons besoin actuellement est une nouvelle union bancaire dans laquelle tout le monde s'embarquerait. Il faudrait qu'il y ait une sorte de suzerain de grand patron des banques. Une union bancaire devant laquelle tout le monde sera tenu de s'incliner. » Et j'ai songé. Waouh ! Est-ce que ce gars est conscient de ce qu'il dit ? Oui ! Un maître des banques vient. Il aura une solution devant laquelle tout le monde devra, je cite, « s'incliner » et il s'appelle l'antéchrist. Il aura sa marque et fera cela pour un contrôle accru du commerce. Il aura une mamise totale. Sa politique économique est très simple. « Prenez ma marque et adorez-moi » ou « mourrez de fin ». Pas de marque, pas de marchandise, pas de marque, pas de vente. Pour fonctionner dans cette nouvelle économie, sous ce futur leader mondial, il faudra prendre la marque. Nous savons déjà que cette technologie se développe en ce moment et je suis convaincu que lorsque l'antéchrist apparaîtra, elle sera encore plus sophistiquée qu'elle ne l'est actuellement. Depuis des années, des implants de micropuces sont effectués sur des animaux de compagnie et dans certains cas, même sur les êtres humains. Je viens de voir une vidéo d'un site web bien connu où on nous fait savoir qu'on n'a plus besoin de portefeuille, qu'on n'a plus qu'à scanner notre main ou faire un signe de la main et faire notre achat. J'ai ouï dire qu'Elon Musk, le créateur de Tesla Espèce X, a implanté une petite puce dans le cerveau d'un chimpanzé et j'en ai vu un jouer à un jeu vidéo avec cette intelligence artificielle ajoutée. On peut ouvertement voir que cette technologie est déjà là. La Bible a présagé la technologie que l'antéchrist exploiterait et userait à des fins maléfiques il y a 2000 ans de cela. Jean est sur une île au milieu de nulle part et le Seigneur lui livre ce que nous appelons la révélation qui est le dévoilement de l'éternel, la divulgation du futur. A cette époque, il n'y avait ni ordinateur, ni tablette, ni smartphone. C'était l'âge des lances, des pierres et du bois. C'est incroyable que Jean ait eu ce genre de pénétration. C'est pour cette raison que vous pouvez croire la Bible. C'est le seul livre qui ose prédire l'avenir, pas une fois, pas deux fois, mais des centaines de fois avec une précision de 100%. Ainsi, la technologie pour mettre une sorte d'implant en une personne est déjà là, un code barre, un identifiant unique et l'antéchrist servira sans doute de quelque chose de ce genre. Je ne sais pas ce que ce sera exactement. Je pense qu'il est inutile de se prendre la tête avec les choses du genre « c'est la marque de la bête ». J'ai une puce sur ma carte informatique. Je suis certain que c'est la marque de la bête. Ou quand j'étais à Disneyland l'autre jour, ils ont tamponné ma main droite. L'ont-ils fait sur ton front aussi ? Oh, ils ont tenté. Je les ai stoppés net. Non, franchement, calmez-vous. Nous n'en sommes pas encore là. Il y a maintes spéculations lancées, des théories du complot inventées pour identifier l'antéchrist, ce qui est d'ailleurs une mauvaise idée est futile. On s'efforce de deviner ce que pourrait être la marque de la bête, notamment de nos jours à cause du COVID-19 et de ces vaccins qui sont disponibles au public. J'ai lu plus d'une fois des articles qui déclaraient que le vaccin était la marque de la bête. Certains demandent « Et si on se fait vacciner, est-ce que c'est prendre la marque de la bête ? » Je vais répondre à cette question du mieux que je peux. La réponse est non. Ce n'est pas la marque de la bête. Personne ne va prendre la marque de la bête par accident. En étudiant les Écritures, nous nous rendons compte qu'il ne s'agit pas uniquement de prendre la marque sur votre main droite ou votre front. C'est aussi un serment d'allégeance à l'antéchrist lui-même. Personne ne prendra cette marque fortuitement. D'ailleurs, l'antéchrist ne se manifestera pas avant l'enlèvement de l'église. Dès lors, si vous savez qui l'antéchrist est et que vous vous figurez savoir ce qu'est la marque de la bête, eh bien félicitations, vous avez raté l'enlèvement. Je suis taquin juste pour dire que nous ne savons pas. Le fait est qu'il est vain de tâcher d'identifier l'antéchrist ou même la marque qui l'adoptera. Permettez-moi de récapituler. La marque de la bête est future. Elle n'est pas encore passée ou présente. Elle est une sorte de marque littérale visible qui sera attribuée comme un signe de dévotion à l'antéchrist et comme un passeport pour le commerce. Sachez que vous le saurez quand vous l'aurez. Personne ne la prendra par hasard. Ce sera durant la période de tribulation et nous allons certainement voir une technologie qui va dans ce sens. Or, voici le problème avec le fait de prendre cette marque. C'est plus qu'une simple décision fonctionnelle ou pratique. Il y a également des ramifications spirituelles. Prendre la marque de la bête scellera la perte de quelqu'un à jamais. Dans Apocalypse 14.9, nous lisons. Et un autre, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut avoir. Pourquoi quelqu'un prendrait-il cette marque, sachant ce que nous savons à ce sujet ? La réponse est qu'ils seront spirituellement dupés. Il se peut que vous attestiez. Merci pour l'avertissement, mais quand j'y serai, je ne prendrai pas la marque. D'accord, mais il faut que vous sachiez qu'un égarement frappera tout le monde. Cet homme mauvais viendra faire l'œuvre de Satan avec une puissance contrefaite en signe et en prodige. Il recourra à toutes sortes de fourberies méchantes pour égarer ceux qui sont sur le chemin de la destruction. Prêtez l'oreille pour la raison qu'ils refusent d'admettre la vérité. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas entendu la vérité, ils refusent de croire la vérité qui pourrait les sauver. Du coup, Dieu enverra un égarement colossal sur eux et ils croiront aux mensonges. Il y a un passage remarquable dans 2 Thessaloniciens 2,9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Quel est ce mensonge ? Que l'antéchrist est Dieu, mais aussi celui qui est à peu près le même que celui qui remonte au jardin d'Éden, celui que Satan colportait à l'époque où nos premiers parents, Adam et Ève, étaient dans le jardin, près de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Seigneur avait dit « Il vous est permis de vous délecter de tout dans ce jardin, seulement tenez-vous éloignés de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ». Bien entendu, on retrouve quand même Adam et Ève devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La plupart du temps, nous nous mettons dans le pétrin nous-mêmes, sans l'aide du diable. Tandis qu'ils se tiennent près de cet arbre, le serpent, le diable, vient à eux et débite. Dieu vous a-t-il dit que vous étiez autorisés à manger de tous les arbres du jardin ? Allez, mangez de ce fruit, puisque dès que vous en mangerez, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. On rabâche toujours Adam et Ève ont mangé la pomme dans le jardin. Que je sache, la Bible n'a à aucun moment spécifié que c'était une pomme. Je ne sais pas pour vous, mais la pomme ne m'aurait même pas tenté. Qui sait ce que c'était ? Ce fruit devait briller, étincelait de beauté. Quand ils virent que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, Genèse 3, 6, ils en mangèrent et le péché entra dans le monde. Quel est le mensonge que Satan a propagé ? Le voici. Ne croyez pas la parole de Dieu. Dieu. Croyez quelque chose d'autre. Nous croyons au mensonge parfois. Le diable nous murmure à l'oreille. Dieu ne t'aime pas. Pourquoi le suis-tu ? Il est contre toi. C'est un mensonge. Quelquefois, le diable encouragera. Allez, fais cette chose. Personne ne le saura. Tu t'en sortiras. C'est certainement un mensonge. Il dira que ce sera amusant. Il chuchotera à nos oreilles des choses fallacieuses et la seule façon de distinguer le mensonge de la vérité, le bien du mal et d'avoir une bonne connaissance pratique de la Bible. Nous avons tous été bernés par le péché à un moment donné dans notre vie. Nous savions tous que quelque chose était mal. Nous l'avons quand même fait, n'est-ce pas ? Si vous l'avez fait, cela indique que vous avez écouté le mensonge. Maintenant, nous sommes dans la période de tribulation. Satan et sa brigade sortent le grand jeu pour la dernière fois. Il veut que les gens prennent cette marque qui, j'en suis sûr, sera extrêmement populaire. Je parie qu'il y aura une pression énorme pour qu'on la prenne. Toutes les célébrités sur les réseaux sociaux vont s'enthousiasmer. J'ai eu la marque et toi, l'as-tu eue ? Assure-toi de la voir, elle est géniale. L'antéchrist est géant. La masse sera séduite et l'apprendra. Ce qui signale que non seulement elle croira en l'antéchrist, mais elle acceptera sa marque et se détournera de Jésus-Christ. Vous vous interrogez. Qu'insinues-tu quand tu affirmes que Dieu enverra un égarment ? Eh bien, Dieu nous accorde un libre arbitre. Il ne forcera sa volonté sur personne. Une fois que vous avez pris votre décision, Dieu conforte ce choix. Cela est illustré dans l'histoire de Pharaon et de Moïse. Souvenez-vous, Moïse revendiquait la libération des Israélites et les fléaux sont venus. J'aurais cédé après les grenouilles, moi, c'est sûr. Beurk ! Avoir des grenouilles partout. Cependant, Pharaon n'a fait que résister et résister. Au début, on lisait « Pharaon endurcit son cœur ». Pharaon endurcit son cœur. Pharaon endurcit son cœur. Finalement, on a lu « Dieu endurcit le cœur de Pharaon ». Quelqu'un le deuxième, le troisième et le quatrième. Et il n'a fait que l'appuyer ou le conforter dans cette décision. Puisque la phrase « Dieu endurcit son cœur » pourrait être traduit par « renforcer, consolider ». Dieu dira « Vous voulez un égarment ? Vous l'avez ». Il gobera le mensonge. Le diable donnera tout ce qu'il a pour cela. Vous savez, dans la vie, certaines personnes croient la vérité, d'autres le mensonge. J'ai écrit un livre intitulé « Billy Graham, l'homme que j'ai connu ». L'une des histoires que je raconte dans ce livre est celle de Billy Graham et d'un homme nommé Charles Templeton. Vous connaissez le livre de Charles Dickens intitulé « Un conte de deux villes ». Ici, c'est l'histoire de deux évangélistes. L'un était Billy Graham qui a changé le monde, l'autre Charles Templeton, qui a été oublié. À la fin des années 40, Billy Graham et Charles Templeton étaient tous deux évangélistes pour jeunesse pour Christ. Certains ont même estimé que Templeton était le plus efficace des deux. Beau gosse, éloquent, grand communicateur, très intelligent. Billy était pareillement un grand communicateur, mais c'était un fils du sud. Selon ses dires, il proclamait volontiers « Je suis un prédicateur de compagne ». Templeton était plus sophistiqué. Seulement, au fil du temps, il s'est mis à douter de sa foi et à encourager Billy à faire de même. Il lui a déclaré « Tu ne peux décemment pas ajouter foi aux écritures, elle n'est pas fiable ». Mais Billy a continué à la prendre pour argent comptant, bien que cela ait été une sorte de crise de foi dans sa vie. Une nuit, lors d'une conférence ici en Californie du Sud, dans les montagnes de San Bernardino, Billy est allé jusqu'à une souche d'arbre. Il a pris sa Bible, l'a posé dessus et s'est alors engagé à croire ce que les écritures disent en verbalisant « Père, j'accepte ceci comme ta parole par la foi. Je vais permettre à la foi d'aller au-delà de mes questions intellectuelles et de mes doutes, puisque je crois que c'est ta parole inspirée ». Il a donc fait le choix de croire ce que l'écriture dit, même lorsqu'il avait des doutes occasionnels. En partant de là, il est allé prêcher à Los Angeles dans un chapiteau qui avait été dressé et ce fut le coup d'envoi de son ministère international. Pendant ce temps, Templeton s'était éloigné de sa foi. Il avait même écrit un livre intitulé « Adieu, adieu ». Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Mon ami Lise Robel m'a raconté l'histoire d'une visite qui lui a rendue. Templeton était un peu plus âgé et en piètre santé. Lise Robel, qui travaillait pour le Chicago Tribune, était un athée bien connu. Il était venu à la foi après avoir vu comment Dieu avait transformé sa femme pendant qu'il faisait des recherches pour un livre qu'il écrivait. En interviewant le célèbre athée Charles Templeton, il a abordé le sujet de Jésus-Christ. À la grande surprise de Lee, ce dernier a formulé que Jésus était le plus grand homme qui y ait vécu. « Et tu sais quoi ? » dit-il. « Ça peut paraître étrange, mais je l'adore. Je dirais même qu'il me manque. » Lee m'a relaté qu'il était sincèrement surpris quand Templeton s'est mis à pleurer. Peu de temps après, ce dernier était sur son lit de mort et sa femme a conté que pendant qu'il était alité, il s'était crié. « J'ai vu des anges. Ils sont si beaux. Je les vois. Ils m'attendent. J'arrive. » Dieu merci. Charles Templeton, l'évangéliste qui était devenu athée, qui avait écrit un livre intitulé « Adieu, adieu », était revenu à Dieu et avait cru à nouveau, tandis que Billy Graham n'avait jamais cessé de le faire. Vous savez, vous avez le même choix devant vous en ce moment. Croire la vérité ou croire le mensonge. Chaque jour, lorsque vous regardez la télévision, que vous écoutez de la musique, que vous allez sur les réseaux sociaux, le mensonge vous frappe. Le mensonge vous martèle. C'est la raison pour laquelle il faut remplir votre esprit et votre cœur de la parole de Dieu pour contrecarrer cela. » Ce personnage de faux prophète est troublant. Jetez un coup d'œil sur le verset 11. Il s'agit d'une autre bête qui sort de la terre. Ne vous dépeignez pas la bête comme une créature hideuse, non, c'est plutôt une description de sa nature et de son caractère. Il est comme une bête. Il a deux cornes comme un agneau, mais il discourt comme un dragon. Il paraît docile et inoffensif, mais bavarde comme un dragon. Quel est le symbole du dragon ? Le diable. Le diable lui parle, mais il se présente tel un agneau, étant donné que c'est un leader spirituel. L'antéchrist et son chef spirituel ou gourou religieux apporteront une économie et religion commune mondiale. La seule chose qu'il ne toléreront pas sont les croyants de la Bible. Adrian Rogers, qui est au ciel, a écrit un merveilleux livre intitulé « Levez le voile sur la fin des temps et notre époque ». Il y traite de la façon dont certaines phrases ont des significations variées, par exemple les droits des femmes en matière de reproduction, la mort dans la dignité, la tolérance religieuse. Toutes ces choses passent pour bonnes. De plus, nous les entendons amplement dans le cycle politique dans lequel nous sommes. Je veux dire, qui serait contre les droits des femmes en matière de reproduction ou contre la mort dans la dignité ou la tolérance religieuse ? Et qu'est-ce que cela signifie réellement ? Les droits des femmes en matière de reproduction n'est qu'une phrase qui certifie qu'assurément une femme a le droit de tuer son enfant à naître. C'est ce qu'est l'avortement. On argüut souvent « Attendez un instant ». Et si la vie de la femme est en danger ? Permettez-moi de vous poser cette question. Maman, si ton petit garçon courait dans la rue et qu'une voiture approchait, pousserais-tu ton enfant sur le chemin de la voiture qui surgit parce que ta vie est en danger ? Ou essaierais-tu de sauver ton enfant ? Tu opterais pour la deuxième solution et non la première. Si vous êtes capable de faire ça dans la vie, quelle est la différence si l'enfant est dans l'utérus ? Et si, au contraire, on prêtait attention à la vie de l'enfant qui est en danger ? Réfléchissez-y. Savez-vous quel est le pourcentage de femmes dont la vie est en danger dans un couple et qui sollicite le divorce ? 1% ! Qu'en est-il des 99% restants ? L'accent n'est mis que sur ce 1%. Au lieu de se concentrer sur les 1%, que dire des 99% dont un grand nombre ne sont pas mariés pour qui un enfant est un inconvénient, qui soutiennent qu'ils n'ont pas les moyens d'en élever un ou qu'ils sont en conflit avec le père biologique qui, malheureusement, n'est généralement pas le mari. Ça devient par conséquent une forme de contraception. A présent, tolérance religieuse. Qu'est-ce que ça stipule ? En gros, ça dénote être tolérant envers tout le monde, sauf les chrétiens. Il y a de la tolérance tant que ce n'est pas quelqu'un qui brandit une Bible. Qu'en est-il de la mort dans la dignité ? C'est généralement une phrase qui fait allusion à l'euthanasie des personnes âgées. Vous voyez, nous avons toutes ces nouvelles phraseologies, tout ce politiquement correct, et tout le monde marche au pas avec ça. Cela ne fera qu'empirer pendant la tribulation sous l'antéchrist. Une chose fascinante qu'il fera est la reconstruction du temple juif. C'est capital pour les juifs, pas autant pour les non-juifs. Le temple original a été construit par le roi Salomon. David désirait le faire, mais Dieu l'a fait par Salomon. Le temple fut démoli et ce fut le roi Hérode qui le reconstruisit. Jésus a prophétisé la destruction du temple dans Matthieu 24, 2. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Ils se sont dit, il a perdu la tête. Ce temple a pris 47 ans pour être édifié. Comment cela pourrait-il arriver ? Eh bien, c'est ce qui s'est produit en 70 après Jésus-Christ, nous le savons historiquement. Lorsque Titus et les légions romaines sont survenues, ils ont massacré un nombre considérable d'individus et ont également détruit le temple, pierre par pierre, accomplissant cette prophétie à la lettre. C'était le deuxième temple. Or, la Bible pronostique un troisième temple qui n'a pas encore été bâti. Quand l'antéchrist viendra et érigera ce troisième temple, il commettra ce que la Bible appelle l'abomination de la désolation que Jésus expose dans Matthieu 24, 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Qu'est-ce que l'abomination de la désolation ? Après le relèvement du troisième temple, l'antéchrist y placera une image de lui-même. Naturellement, le faux prophète sera derrière cela et ordonnera à la population de l'adorer. Deux Thessaloniciens de quatre. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Cela marque la seconde moitié de la tribulation. Passons cela en revue. Durant la première moitié de la tribulation, l'antéchrist s'exhibra comme un bon gars qui apporte la paix. Il réédifie le temple, seulement il commet l'abomination de la désolation en y plaçant une image de lui. Et cela engendrera la deuxième moitié de la tribulation quand il entreprendra de pourchasser les disciples de Jésus, pourchasser les juifs et une série de fléaux s'abattra sur la planète. Cela nous rappelle un peu l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego dans le livre de Daniel. Nebuchadnezzar façonne une image géante de lui-même et somme tout le monde de l'adorer. La plupart le font, mais trois en particulier, déclinent. Shadrach, Meshach et Abednego, trois adolescents juifs dévoués. Ils sont alors jetés dans la fournaise ardente, mais le Seigneur les a sauvegardés. Ils en sont sortis pour raconter l'histoire, une histoire similaire à ce que l'antéchrist fera. Il y aura une dynamique comparable où les hommes seront forcés à adorer cette fausse image. Dans Apocalypse 14, c'est comme si les caméras passaient de la terre au ciel, des ténèbres à la lumière, de l'avenir du monde à notre avenir en tant que chrétien et à un autre type de marque que nous convoitons dans notre vie. Nous rejetons la marque de la bête, mais nous brigons, celle dont Apocalypse 14, verset 1 fait part. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpes jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Soulignez cette phrase, nous y reviendrons. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, ils ne s'est point trouvé de mensonge car ils sont irrépréhensibles. Arrêtons-nous là. Voici les 144 000. On nous les a présentés plus tôt dans Apocalypse. Je souligne qu'ils ne sont pas des témoins de Jéhovah. Ce sont des juifs issus des douze tribus d'Israël. Ce sont ce que nous appelons des juifs messianiques, des juifs qui embrassent Jésus comme le Messie, spécialement sélectionnés pour parcourir le globe, pour prêcher l'évangile et Dieu les ombrage. La dernière fois que nous les avons vus, ils étaient sur terre. Présentement, ils sont au paradis. Ils étaient sur la terre au chapitre 7 d'Apocalypse. Au chapitre 14, ils sont au ciel. En outre, ils sont encore 144 000, pas 143 999. Aucun d'eux n'a été perdu. Jean 18, 9. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Dieu ne vous quittera jamais des yeux et vous êtes abrités tant que vous suivez l'agneau partout où il va. N'ayez jamais peur de perdre votre salut ou quelque chose de ce genre, puisque vous êtes en sécurité en Christ. Il a promis que personne ne vous ravira de sa main. Si vous vous égarez ou, pire encore, si vous vous éloignez de Dieu, oui, vous aurez à faire face à des répercussions et on pourrait même s'interroger si vous avez vraiment été chrétien un jour. Ceci dit, quand quelqu'un a donné sa vie à Christ et qu'il l'a invité à entrer dans sa vie, cette personne est hors d'atteinte. Elle appartient au Seigneur. Et tout comme les 144 000 furent préservés, vous le serez également. Ce qui est vrai pour ces croyants dans le ciel devrait l'être également pour les croyants sur la terre. Il y a cinq vérités à retenir concernant les 144 000 qui s'appliquent également à nous tous. 1. Ils ont la marque de Dieu le Père, pas celle de l'antéchrist. Toutes les marques ne sont pas mauvaises. Apocalypse 14, verset 1. Qui avait le nom de son Père écrit sur leur front. Nous avons le choix de qui sera notre Père. Voici votre choix. Choisir comme Père le Père Céleste ou le Diable. En grandissant, j'ai eu une palanquée de soi-disant Père. Ma mère s'est mariée et a divorcé sept fois. Elle avait un tas de petits amis entre-temps. Il y avait mon père biologique ainsi que d'autres gars qu'elle rencontrait dont elle attestait « c'est ton nouveau papa ». Ces hommes que ma mère avait épousés étaient tous terriblement semblables. C'était le genre de mec qui traînait dans un bar avec une chemise trop déboutonnée, du genre branché. J'étais un jeune homme effroyablement cynique lorsqu'on effleurait le sujet des Pères. Après, ma mère a épousé un homme dans le New Jersey. Son nom était Oscar Laurie. Il était avocat. Il ne buvait pas, ne fumait pas. Je ne sais pas ce que ma mère a vu en lui. C'était un homme honnête, respectueux des lois et d'une grande moralité. Je me souviens qu'il s'intéressait à moi et me traitait comme un père doit traiter son fils. Un jour, alors que je sortais de l'école dans le New Jersey, ma mère avait rempli la cadillac avec tous nos bagages. J'ai dit « qu'est-ce qui se passe ? » Elle a dit « on va à l'aéroport ». J'ai dit « on va où ? » Elle a dit « à Hawaï ». J'ai dit « waouh, trop cool, où est papa ? » Elle a dit « il ne vient pas ». Je n'ai plus revu Oscar Laurie après ça, jusqu'à bien des années plus tard. On atterrit à Hawaï et je vois un homme que je n'avais jamais vu auparavant, qu'apparemment ma mère avait épousé, qu'elle introduit comme étant mon nouveau père. Cet homme était grossier et violent. Une nuit, dans une bagarre d'ivrogne, il a battu ma mère avec une statue en bois et l'a presque tué. Je me suis endurci envers toutes ces choses. Plus tard dans ma vie, après être venu à Christ, j'ai cherché Oscar Laurie qui était encore en vie et s'était remarié. J'ai eu le privilège de partager l'évangile avec lui et de le conduire au Seigneur. J'ai choisi son nom, bien que juste l'embarras du choix. Connaissez-vous cette expression « c'est qui ton papa ? » De tous ces nom, j'ai choisi Laurie, ce qui m'a du reste valu des moqueries à l'école puisque c'est un nom de fille. À l'école militaire, on vous appelle par votre nom de famille. Tout le monde m'appelait Laurie. Néanmoins, je porte ce nom avec fierté à cause de l'homme qui me l'a donné, de l'homme qui m'a adopté. Je l'ai choisi parce qu'il m'a choisi. Il a choisi de m'adopter et j'ai choisi de porter son nom. De la même manière, nous choisissons qui est notre père. Soit vous choisissez Dieu comme père, soit par défaut, vous choisissez le diable. Cette marque sur le front des 144 000 est quelque chose qui les identifie comme enfants de Dieu. C'est un peu comme une marque d'identité. C'est intéressant ici puisque la marque est sur leur front et Dieu la voit. Eux ne la voient pas nécessairement, mais elle est visible à Dieu. De Timothée 2,19. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il connaît ceux qui sont à lui. Il voit ce que les autres ne voient pas. Dieu a mis sa marque d'identité sur vous. Qu'est-ce que cela nous dit ? Que vous appartenez au Seigneur. Ne trouvez-vous pas cela réconfortant ? Moi, oui. Quand vous passez la sécurité à l'aéroport, vous vous retrouvez devant les agents de sécurité qui utilisent une petite lumière bleue sur votre permis de conduire. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'était cette lumière ? Ils sont en quête d'un hologramme sur votre permis de conduire qui l'authentifie. Ils sont après une identification. Quand ils l'ont, ils vous font circuler. Dieu a appliqué sur nous une marque d'identification. Quand vous faites confiance à Christ, cette marque est apposée sur vous en raison du fait que vous lui appartenez. 1 Corinthiens 6,19. Vous ne vous appartenez point à vous-même car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre vie. J'aime bien ça. J'ai entendu l'histoire d'un vieil homme qui était connu pour sa vie pieuse. Quelqu'un l'a sondé. Que faites-vous quand vous êtes tenté, vieil homme ? Le vieil homme réplique. Je lève simplement les yeux au ciel et je dis, Seigneur, ta propriété est en danger. J'aime bien ça. Je suis le bien de Dieu. Vous êtes la possession de Dieu si vous avez cru en Christ. Nous avons sa marque d'identification sur nous. Certains se tâtonnent. Où est-elle ? Vous ne pouvez pas la voir. Dieu le peut. Il a quelque chose d'encore plus cool qu'une petite lumière bleue. Il voit cette marque sur vous. Vous êtes la propriété de Dieu et le diable est obligé de reculer puisque Dieu défend son investissement. Numéro 2. Il chante un quantique nouveau. Avez-vous un nouveau quantique dans votre vie ? Apocalypse 14, 2. Et j'entendus du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpes jouant de leur harpe. Et ils chantent un quantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le quantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. La harpe est un bel instrument. Il est si majestueux que nous présumons qu'il est céleste. Sachez qu'au temps biblique, une harpe décrivait tout bonnement un instrument à cordes. La harpe des temps bibliques n'était pas comme la harpe que nous pourrions voir dans un concert classique de nos jours ou dans certains cultes. C'était juste un instrument à cordes qui tenait même plus de la guitare, du ukulélé, de la mandoline que de la harpe. Je ne sais pas si cela vous aide à visualiser cela un peu plus. C'est comme si Jean témoignait qu'il avait perçu le son de nombreux guitaristes se déchaînant sur leur guitare électrique. L'idée est que ce sont des instruments à cordes jouées pour la gloire de Dieu. Il y aura cette chorale extraordinaire qui chantera un quantique nouveau. Les anges se joindront au sein de l'Ancien Testament, à l'église de l'enlèvement, au racheté de la tribulation pour le chanter et seuls les croyants seront en mesure d'apprendre ce nouveau chant. D'autres personnes peuvent chanter nos chansons. Or, nous comprenons nos chansons. C'est plus qu'une simple mélodie, c'est plus que de simples paroles. Nous chantons ce que Dieu a fait pour nous. C'est pourquoi lorsque nous nous rassemblons durant le culte, nous ne faisons pas que chanter des chansons. Oui, techniquement c'est ce que nous faisons, mais nous entrons aussi dans sa présence. La Bible nous apprend que le Seigneur siège au milieu des louanges de son peuple. Psaume 22, 3. Je ne sais pas pour vous, mais je ne me lasse jamais d'être en présence de Dieu et de l'adorer. Et vous ? J'espère que non, vu que nous le ferons à profusion au paradis. Le psalmiste témoigne dans le psaume 40, versets 2 à 3. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Et ils se sont confiés en l'éternel. Si vous avez cru en Jésus, vous, moi, nous tous avons été retirés de la fosse de la destruction. Et Dieu nous a donné un cantique nouveau à chanter. Ce n'est pas chanter littéralement un chant. C'est plutôt un message que Dieu nous donne. Il nous donne une histoire à raconter. C'est notre histoire. L'un des outils les plus efficaces de notre boîte à outils d'évangélisation est votre histoire. Personne ne peut contester votre histoire. On peut contester les faits. On peut contester la Bible. On peut contester ce que vous croyez. Mais on ne peut pas contester ce que Dieu a fait pour vous. Une bonne façon de commencer quand vous vous entretenez avec un non-croyant est de raconter votre histoire. Ça les épate quand ils entendent ce que vous étiez et faisiez. Tirez parti de votre passé comme d'un instrument pour expliquer ce qui s'est passé. Ouais, il m'a sorti de la fosse, mon gars. Voilà où j'en étais. Voilà ce que je faisais avant. Voilà comment je vis désormais. Et ce qui est important pour moi, c'est votre histoire. C'est votre cantique nouveau. Assurez-vous de sortir de là et de chanter cette chanson. C'est votre histoire. C'est votre cantique nouveau. Assurez-vous de sortir de là et de chanter cette chanson. Puisque tout comme le psalmiste l'a dit, le résultat est que beaucoup l'entendront et se confieront en l'éternel. Numéro 3. Ces 144 000 vives des vies pures, nous devrions faire de même. Apocalypse 14.4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges. Occasionnellement, la Bible se sert de l'idée de virginité pour aborder l'engagement d'une personne envers Christ. Un peu comme le fait que nous soyons l'église, lui l'époux et nous devons lui être fidèles. Ça peut être une allusion à ça. Ça peut également être technique. Ces hommes n'ont possiblement jamais fait l'amour auparavant. Je ne sais pas vraiment. Toutefois, il y a une chose si facile à retenir que c'en est presque ridicule. Je dois tout de même le dire, surtout à notre époque, je vais être limpide. Combien d'entre vous sont célibataires ? Levez la main si vous êtes célibataire. Très bien. Vous n'êtes pas censé avoir des relations sexuelles. Non. Non, pas avant d'être marié. Avez-vous compris ? C'est ce que la Bible enseigne. Combien sont mariés ? Levez la main. Vous pouvez faire l'amour seulement avec votre conjoint. Seulement avec votre conjoint. C'est tout. Il n'y a pas d'exception à cela. Je suis stupéfait par les choses folles qu'on peut inventer. Oui, mais je ne sais pas. Le Seigneur m'a parlé et m'a dit que j'étais différent. Non, il ne l'a pas fait. C'est explicite dans 1 Corinthiens 6, 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Prêtez attention ici. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, à savoir homosexuels, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. En saisissez-vous la signification ? Cela ne dit pas que si vous avez fait l'une de ces choses, vous n'irez pas au ciel. Non, puisque Dieu est capable de pardonner n'importe quel péché. Ce que cela expose, c'est que si vous vivez dans ce genre de péché, si vous persistez à faire cela, vous n'hériterez pas du royaume des cieux selon la Bible. C'est drôle qu'elle n'énonce pas que l'ivresse ou l'alcoolisme soit une maladie avec laquelle l'ivrogne naît. Elle l'appelle un ivrogne. Il prend la décision de faire ce qu'il fait, tout comme un adultère prend la décision de faire ce qu'il fait, tout comme un voleur, un cupide ou toute autre personne qui fait ce qu'il fait. Ne faites pas ces choses. La Bible est sans détour. La pureté des 144 000 peut évoquer un engagement spirituel. Or, l'essentiel est que nous ambitionnons d'être fidèles au Seigneur. Numéro 4. Ils sont sincères dans leur foi. Apocalypse 14, verset 5. Et dans leur bouche, il ne sait point trouver de mensonge, car il sent irrépréhensible. Il n'y a pas de tromperie ou d'hypocrisie en eux. Nous utilisons mal le mot hypocrite. Nous ne saisissons pas ce qu'est un hypocrite. Un hypocrite est en fait un acteur. C'est une personne qui joue un rôle. Par exemple, disons qu'un chrétien se met en colère, que quelqu'un lui coupe la route sur l'autoroute ou qu'il se cogne le pouce au lieu du clou quand il martèle quelque chose. Voilà qu'il crie ou hurle en disant des gros mots. En voyant cela, vous dites « espèce d'hypocrite ». Mais ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de l'humanité. Est-ce que je dis qu'il aurait dû faire ça ? Non, mais je dis que ce n'est pas de l'hypocrisie. Un hypocrite est une personne qui prétend être chrétienne alors qu'elle ne l'est pas. Un hypocrite est une personne qui se donne en spectacle et qui vit une vie complètement opposée, qui la réfute en tout point. Nous allons tous trébucher, nous allons tous pécher, nous allons tous faire des choses insensées que nous regretterons et nous allons nous repentir, demander pardon. Mais ce n'est pas de l'hypocrisie. Nous ne sommes que des êtres humains qui grandissent spirituellement, font des erreurs, s'excusent et tentent d'en tirer des leçons. Un hypocrite est autre. Les hypocrites sont ceux qui décèlent des défauts chez les autres, mais jamais en eux-mêmes. Je le répète, les hypocrites sont ceux qui trouvent des défauts aux autres, mais jamais à eux-mêmes. Ce sont fréquemment ceux qui jugent et critiquent le plus. Ici, ces gens ne sont pas hypocrites, ils n'ont point de mensonges en eux. Paul avait tellement peur d'être un hypocrite qu'il prenait d'énormes précautions. 1 Corinthiens 9, 27 « Mais je traite durement mon corps comme un athlète et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres ». Paul articule « Je ne veux pas tout gâcher. Je ne veux pas être contredit par les choses que je fais. Je ne veux pas être disqualifié ». Les Jeux Olympiques s'amorcent à Rio et les Olympiens du monde entier vont concourir pour représenter leur pays. Ils recevront la médaille de bronze, d'argent ou d'or. L'hymne national de leur pays sera joué s'ils gagnent l'or. Leur drapeau sera hissé et d'innombrables foules regarderont cela dans le monde entier. Il s'agit d'un événement notable. Les athlètes sont soumis à des tests de dépistage et ils peuvent être disqualifiés, plusieurs l'ont déjà été, s'ils prennent des drogues qui pourraient améliorer leur performance même s'ils ont gagné la course ou toute autre discipline. De la même manière, dans la vie chrétienne, nous courons une course lorsque nous suivons le Seigneur et certaines des choses que nous voyons et faisons peuvent nous disqualifier. Nous ne voulons pas que cela advienne. Numéro 5, verset 4. « Ils suivent l'agneau partout où il va ». J'aime trop cette phrase. « Ils suivent l'agneau où qu'il aille ». Il faut faire cela chaque jour. Jésus a dit « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive ». Matthieu 16, 24. Je suis convaincu que Jésus a un nombre important de gens qui sont davantage comme des followers sur Twitter. Ils jettent un coup d'œil sur lui de temps en temps, mais ne prennent pas réellement la croix ni ne marchent avec lui. « Oh, je te suis sur Twitter ! » C'est bien ! Mais suivre Jésus est différent ! Différent d'être un ami sur Facebook ! C'est du sérieux ! Qu'est-ce que cela notifie de suivre Jésus ? Un jour, Jésus est venu voir Matthieu. Il lui a dit deux mots qui ont changé la vie de cet homme. « Suis-moi ». Matthieu était un collecteur d'impôts, un homme qui profitait de la population non seulement en recueillant les impôts pour hommes, mais également en s'en mettant plein les poches en douce. Il était stupéfié que Christ le choisisse pour faire partie de la première équipe. Jésus a bel et bien affirmé « Je te veux dans l'équipe ! Suis-moi ! » Matthieu a dû prendre une décision, rester assis derrière cette petite table d'impôts ou se lever et s'attacher à Christ. Il a suivi Christ. C'est une expression captivante que Christ emploie lorsqu'il dit « Suis-moi ! » car elle peut être traduite par « Sois avec moi ! » « Sois avec moi ! » Qu'est-ce que cela dénote de se joindre à Jésus ? Il ne s'agit pas seulement de respecter des règles, ce n'est pas seulement une liste de choses à ne pas faire. Suivre Jésus implique que vous êtes en amitié avec lui, vous êtes en relation avec lui, vous êtes en communion avec lui, vous passez tout votre temps avec lui en une conversation perpétuelle, une communication constante. Est-ce que vous côtoyez Jésus comme ça ou est-ce que vous vous contentez de lui causer de temps en temps ? Je prends des nouvelles de l'homme là-haut tous les dimanches. D'accord, mais ce n'est pas suivre Jésus ça. Suivre Jésus est quelque chose que nous faisons chaque jour. Il n'est pas seulement Jésus le dimanche, il est Jésus le lundi, Jésus le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Il aimerait que nous le talonions chaque jour comme c'est 144 000. Vous le suivez partout où il va, où qu'il aille. Laissez-moi ajouter autre chose. Vous faites tout ce qu'il dit. Jésus a prévenu. Voici comment je sais si vous êtes mes disciples. Vous faites ce que je dis. On clame, oh que j'aime le Seigneur. Pourtant on ne fait pas ce qu'il dit. Ou alors on va dans la Bible et on décide, je suis d'accord avec ceci, cela et ça, mais pas tout à fait avec cette autre chose. Je suis désolé, vous n'avez pas le droit d'éditer la Bible. Il ne vous est pas permis d'enlever les parties qui vous mettent à l'aise ou que vous n'aimez pas. Non, c'est un peu ce qu'on appelle un forfait. Vous l'apprenez et faites ce qu'elle vous demande en entier. Si vous êtes véritablement un disciple de Jésus, vous faites ce qu'il dit. Avec le temps, vous vous apercevrez que les choses qu'il vous dit sont pour votre bien. Si Dieu vous dit de ne pas faire quelque chose, ce n'est pas en vue de ruiner votre vie, mais de vous couvrir. La Bible dit qu'il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Psaume 84, 11. Pour en revenir aux relations sexuelles avant le mariage, il y en a qui se demandent, pourquoi Dieu refuse-t-il que je fasse l'amour avant le mariage ? Parce que cela va non seulement détruire votre vie, mais d'autres aussi. Ils veillent sur vous. Pourquoi ne me permet-il pas de faire l'amour avec d'autres personnes que mon conjoint ? Numéro 1, vous êtes un idiot. Un idiot pour avoir posé une telle question. Numéro 2, je vais alerter votre conjoint que vous avez dit ça. Non, je ne le ferai pas. Mais numéro 2, c'est pour votre propre protection. Il vous protège dans le lien du mariage. Vous verrez avec le temps le chaos et les ravages causés par ceux qui ont été infidèles à leur conjoint. Vous verrez les foyers brisés. Vous verrez les enfants séparés qui répéteront par la suite ce même comportement et le transmettront à leurs enfants. Vous le verrez. Vous verrez de même ceux qui sont fidèles l'un à l'autre, qui mettent Dieu en premier, qui lui font confiance et qui ont fini par concevoir la sagesse de la parole de Dieu, qui nous dit que ces choses sont pour notre propre bien. Je peux ajuster de nombreux autres domaines de la vie, mais je m'arrête à cette illustration. Marcher avec Jésus est une relation. Je vais terminer avec cette question. Marchez-vous avec Jésus. Nombreux sont ceux qui prétendent être chrétiens. Si vous leur demandez « Êtes-vous chrétien ? » Oui, je le suis. D'accord. Je reformule la question. Est-ce que vous suivez Jésus chaque jour comme ceux dont on parle ? Suivez-vous l'agneau partout où il va ? Suivez-vous Jésus partout où il vous conduit ? Qu'entendez-vous par là, pasteur ? Est-ce que Dieu est en premier dans votre vie ? Êtes-vous en relation avec lui ? Communiquez-vous avec lui. L'écoutez-vous et ouvrez-vous sa parole. Voici la bonne nouvelle. Si vous connaissez Jésus maintenant, il vous connaîtra demain. Si vous marchez étroitement avec lui maintenant, lorsque ce dernier jour viendra, celui de votre mort, il dira « Entre dans la joie de ton Seigneur ». Si vous ne le connaissez pas maintenant, au dernier jour, il dira « Éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu ». Si vous le connaissez, il vous connaîtra. Si vous ne prenez pas de temps pour lui, il n'y aura pas de place pour vous à ce moment-là. En vérité, toute l'éternité est en jeu, pas seulement la vie sur terre. Écoutez, si être chrétien signifiait uniquement que Christ est entré dans votre vie, que vous avez cette merveilleuse relation avec lui, que votre culpabilité a été enlevée, que vous avez eu sa paix intérieure et avez expérimenté son dessein, tout ce que Dieu fait dans votre vie, je deviendrai chrétien rien que pour ça. Sans parler de paradis, rien que pour cela, je serai chrétien. Rien que pour la vie chrétienne. Combien d'entre vous se joindraient à moi ? Oui. Or, il y a aussi le paradis. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Oui, c'est ce que Dieu fait pour vous dans cette vie. Cependant, ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas ? Si vous mouriez ce soir, iriez-vous au paradis ? Oh, on a toujours essayé de me dire d'aller à l'église et de croire au bon Dieu. Ok, c'est bien, c'est bien. Mais connaissez-vous Christ personnellement ? Fit-il en vous ? Si Jésus vit en vous, vous le saurez. Si vous me répondez, je ne sais pas si Jésus est là, peut-être qu'il ne l'est pas. Alors, changeons cela. Comment puis-je le changer ? En priant et en l'invitant à venir dans votre vie ? Jésus confie. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Si quelqu'un frappe à votre porte, que vous souhaitez qu'il entre chez vous, que faites-vous ? Vous ouvrez la porte et le priez d'entrer. Que faites-vous si vous ne désirez pas qu'il entre ? Vous ne répondez pas à la porte en espérant qu'il ne sache pas que vous êtes à la maison. Voici l'image. Jésus frappe, il vous voit. Il n'y a pas d'échappatoire. Cela dit, si vous ne répondez pas à la porte, il comprendra bien que vous dites non. Voulez-vous que Jésus entre dans votre vie ? Ouvrez la porte. Comment, pasteur ? Par la prière. Dans un moment, nous allons prier. Je vais vous donner l'occasion d'ouvrir la porte de votre vie et de demander à Jésus-Christ d'entrer. Si vous ne l'avez jamais fait, faites-le sur le champ. Vous ne le regretterez pas. Je vous ai raconté que je me suis converti à 17 ans. Je vivais une vie de fou avec ma mère. J'ai fini par me droguer moi-même pendant un peu plus d'un an et je buvais, je faisais la fête et toutes ces choses que je ne voulais aucunement faire. J'étais en quête de quelque chose et je suis tombé sur ce groupe de chrétiens sur le campus de mon école qui faisait une étude biblique et chantait des chansons chrétiennes. Je me suis assis assez près d'eux pour pouvoir m'immiscer dans leurs conversations, mais pas trop près pour ne pas que mes soi-disant autres amis supposent que je me suis joint au toquet de Jésus. Je les ai observé chanter leurs chansons. J'ai vu les sourires sur leur visage. Je me souviens avoir songé. Pauvre détraqué, irrationnel, matelé un peu. Ils sont complètement zinzins. Pourtant, je me suis risqué à réfléchir autrement et c'était du genre. Et s'ils avaient raison ? Et s'ils avaient trouvé la vérité ? Oh non, ce n'est pas possible. J'ai rapidement écarté cette pensée, mais j'y suis revenu. Et si tout cela était vrai ? Puis, un gars s'est élevé pour exhorter, son nom était Lenny. Je ne me souviens pratiquement pas de son message, à part une seule déclaration qu'il a faite. Jésus a dit, soit tu es pour moi, soit tu es contre moi. Je n'étais pas un athée. Chaque fois que j'avais des problèmes, je faisais appel à Jésus. Or, c'était la première fois que j'entendais dire que j'étais soit pour lui, soit contre lui. J'ai examiné ces chrétiens et j'ai estimé, de toute évidence, je ne suis pas l'un d'eux. Cela implique-t-il que je suis contre Christ ? C'est ce jour-là que j'ai donné ma vie à Jésus. Je vais conclure en émettant ceci. Soit vous êtes pour, soit vous êtes contre Jésus. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est comme lorsque vous montez dans un ascenseur. Soit vous montez, soit vous descendez. Il n'y a pas de direction sur le côté. Il faut que vous vous décidiez. Jésus-Christ est mort sur la croix pour tes péchés. Il a payé le prix de toutes les mauvaises choses que tu as faites et il est ressuscité des morts. Ce même Jésus, qui est mort et qui vit, se tient à la porte de ta vie en ce moment. Il frappe en te disant, si tu entends ma voix, si tu ouvres la porte, j'entrerai. Aimerais-tu que tes péchés soient pardonnés ? Aimerais-tu savoir que tu iras au ciel quand tu mourras ? Aimerais-tu être prêt pour le retour du Seigneur ? Aimerais-tu que ta culpabilité disparaisse ? Cela peut avoir lieu pour toi ici et maintenant. Il n'y a qu'une prière à faire. J'invite quiconque n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie à faire cette prière avec moi. C'est une prière simple où vous conviez Jésus à venir dans votre vie comme sauveur et Seigneur. Si vous avez envie d'aller au ciel quand vous mourrez, si vous voulez être prêt pour le retour du Seigneur et que votre culpabilité s'évanouisse, arrêtez ce que vous faites. Je voudrais que vous fassiez cette prière même à voix haute si vous le désirez. Dites simplement ces mots. « Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur, mais je sais que tu es le sauveur qui est mort sur la croix pour mon péché. Maintenant, je me détourne de ce péché. Je me repends de ce péché. Je t'ai demandé de venir dans ma vie pour être mon sauveur et Seigneur. Je choisis de te suivre à partir de cet instant. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.